Que je peux faire pour vous ? J'aimerais contester un testament. T'as tué la seule personne qui me restait. Tu sais très bien que c'est elle qui a décidé d'arrêter de se battre. J'y suis pour rien, moi. Et Claire non plus d'ailleurs. Claire et toi, vous allez être mise en examen. Si jamais vous êtes reconnue coupable, la révocation sera difficile à éviter. T'es quand même l'avocat de la meuf qui a porté plainte. Soit elle retire cette plainte, soit tu ne revois jamais tes documents, c'est clair ? C'est elle qui a envolé mes documents et il n'a rien dit pour les protéger. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux récupérer mes documents. Mais qu'est-ce que t'es belle ! C'est la tôle, ça ! Je pense à ces gros connards de flics. C'est à cause de que mon cousin est mort. Je les hais. Tu trouves pas ça bizarre, toi, qu'elle te demande de partir pour la voir ? C'est peut-être un mec, Jade. Et il fait quoi, tu lui as pas dit ? Il est plombi. Ça va ? T'as bien dormi ? Ouais, non, 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 pas trop. Ouais, c'est normal, le canapé, il est pourri, ton canapé. Mais c'est pas ça. C'est quoi ? C'est Julie. C'est quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle se tape un mec. Ici. Mais non. Tu as raison, c'est la première chose que t'as dit hier. T'avais raison. Oui, mais Alex, je déconneille. Elle m'a envoyé cinq SMS pour me dire bonne nuit. Un SMS pour me dire je t'aime. La garce. Ce matin, elle me dit bonjour, elle me demande comment ça va. Ah ouais. C'est dégoûtant, ça. Ouais, ouais, avec des petits cœurs. En plus. Ouais, je t'ai dit, elle a un truc à se faire pardonner, il y a un truc qui me... Alex, t'es con ou quoi ? Elle culpabilise. Elle t'a demandé de découcher pour accueillir une copine, elle s'en veut. Voilà. Non, il y a un truc qui est pas net, je t'ai dit. Non mais, tu crois pas que si elle te trompe, elle la jouerait plus vite, non ? Hein ? Si ça se trouve, elle fait ça avec sa copine. Intéressant, ça. Non, laisse tomber. Le blu 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 blu. C'est pas ça. Je veux comprendre. Allez, arrête de te prendre la tête. Allez, je vais faire un petit café et on va démarrer la journée tranquille. Non, non. Je vais passer à la maison d'abord. Ok. Je vais en avoir le cœur net. Voilà. Merci. Eh, coucou. Eh, salut. Je savais pas que tu passais. Euh, oui, je suis venu prendre des bouquins de droits. Pour le concours de gardien de la paix d'Akime. Je lui donne un coup de main. Et puis, je suis venu vous apporter des croissants aussi. Ah, mais c'est sympa. Ah oui, sympa. Merci. Ça va ? Ouais. Elle est encore là, ton amie ? Ouais. Bah c'est cool. Comme ça, on va pouvoir faire connaissance. Ouais. Ah bah, je sais pas si elle est réveillée, là. Alors, si tu dois aller travailler, vas-y. Non, non, ça va. J'ai pris de la marge. Tout va bien. Ça me sert un café. Merci encore pour la maison. Ah bah, je t'en prie. Ça va ? Vous avez passé une bonne soirée ? Ouais, ouais, super. Je vais aller voir si elle est levée. T'es plombier. J'ai dicté tes plombiers. Quoi ? Je ne cherche pas. Elle sort de tôle, elle détête les flics. Salut. Salut. Mais il ne veut pas rester parce qu'il y a des tonnes de boulot. Et voilà. Et voilà. Il les a. J'ai mes bouquins. Il y va. C'est super. Eh bah, bonne journée. Salut. Bonne journée, mon petit bidet. C'est une blague de plombier, elle va t'expliquer. Salut. Bien dormi ? Ouais, voilà super. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Hé, ça va pas ou quoi ? Lâche-moi toi ! Écoute-moi, écoute-moi ! Écoute-moi, toi et ta copine. Vous avez volé des papiers qui appartiennent à des gens très importants, tu comprends ? Oscar ! T'es qu'elle ! Arrête, arrête ! Lâche-moi ! Arrête ! Calme-toi ! Hé ! C'est qui ce type là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va ? Pourquoi tu vas pas me dire ce qu'il s'est passé ? Mais parce qu'il s'est rien passé, c'était juste un taré, c'est tout. Bon, tu le connais ce type ou pas ? Non, je le connais pas. Alors qu'est-ce qu'il te disait avant que j'arrive ? Mais il m'a rien dit du tout, je sais plus, j'en sais rien. Bon, écoute, Kira, franchement je suis prête à tout entendre mais pas à être prise pour une conne. Et je bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas raconté. Je t'écoute. Ça a commencé quand Camille voulait trouver de l'argent pour qu'on aille à Paris à la Toussaint. Ok, vas-y, continue. Un jour, elle a vu le Vars faire le code de son coffre. Vous comptiez vous foutre de ma gueule encore longtemps ? Mais de quoi vous parlez ? Les deux gamines qui ont volé mes papiers, vous les connaissez très bien. Au moins l'une d'entre elles. Je suis en train de gérer la situation. En toute discrétion. C'est ça supposait que je ne vous dise rien. Ni à vous, ni à Pourcher, pardon. Dois-je vous rappeler que ces papiers m'appartiennent ? Et que s'ils tombent dans de mauvaises mains, nous risquons de très gros ennuis. Je sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour les récupérer. On n'a plus le temps. Pourcher va s'en occuper. Non, non, non. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Je vais les récupérer. C'est juste une question de jour, voire d'heure. Je ne vous fais plus confiance. Vous auriez dû jouer franc jeu avec moi. Bon. Gardez à l'esprit que le père d'une des filles est un flic. Capitaine de police. Je pense que c'est l'intérêt de personne qu'ils mettent le nez dans nos affaires. Oui. Donc ça, c'est des trucs de fraude fiscale, c'est ça ? Moi, je ne suis pas spécialiste. Quand tu as des sociétés aux îles Cayman, franchement, ça y ressemble. Putain, qu'est-ce qui lui a pris à Camille de se fourrer là-dedans ? Franchement, je ne sais pas. Elle était tout le temps en boucle sur son délire de voyage et tout. Et toi, tu l'as suivie comme ça ? Non, mais moi, je lui ai dit 100 fois de ne pas le faire. Enfin, je n'allais pas la laisser toute seule. Bon, on en parlera plus tard. On va d'abord régler le problème. Tu aurais dû voir le regard du mec, putain. Mais si tu n'étais pas venue, il m'aurait tué, je pense. Bon, on va vous sortir de là, toi et Camille. Mais comment tu veux nous sortir de là, alors que toi aussi, tu es dans la merde, là, à cause de ce connard ? Mais ça n'a rien à voir, Kira, tu mélanges tout, là ! Mais non, mais ça a à voir. Le problème, c'est le Var, c'est un enculé. Bon, déjà, tu parles autrement et tu me laisses gérer, ok ? Et tu vas faire quoi ? Je vais commencer par rappeler Florent. Quel con ! Mais quoi, ça s'est mal passé avec la petite ? Il a laissé filer, cette imbécile. Maintenant, elle va prévenir Camille. Dans deux heures, on a les flics aux fesses. Super stratégie. Je vous conseille de garder vos leçons de stratégie pour vous. Et je vous rappelle qu'on est dans cette merde à cause de vous. Écoutez, si vous m'aviez laissé faire, on aurait pu s'en sortir. Ça, c'est... C'est Maître Florent Grasset. Lui et sa femme sont la famille d'accueil de la petite Kira. Il a dû apprendre pour Bourchet et le reste. Vous me laissez gérer ? On attend de perdre complètement le contrôle de la situation. Il est trop cool, ton mec. Il nous laisse la maison. Il a peur des croissants. Il en mange même pas. Ouais, il est top, ouais. Mais par contre, il a pas du tout une gueule de plombier. Alors, c'est quoi, une gueule de plombier ? Je sais pas... Oui, t'as raison, c'est con. Il revient ce soir ? Oh non, il va rester chez son pote, là. Mais ça le saoule pas trop de rester là-bas pendant que je squatte chez lui ? Non, non, tu sais, il est vraiment super. Puis il sait qu'on a besoin de temps pour se retrouver, tout ça. Il va pas rester là-bas tout le temps que je sois ici. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas d'autre plan, moi. Bah, on va voir, on va s'organiser. Ça va aller. Pourquoi tu veux pas qu'il revienne ? Tu penses qu'il va pas me supporter, c'est ça ? Non, non, pas du tout. Bah, c'est quoi ? T'as peur que je lui saute dessus ? Non, mais je suis en manque, mais je sais me tenir, quand même. Je sais pas. Bon, alors, on est d'accord. Je lui dis de revenir et moi, je dors sur le canap. Parce que là, moi, ça me gêne trop. Ouais, 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 quand même. Top. Ouais, ouais. Cool. Ouais. Ah, alors ? T'es passé chez toi ? Ouais. Ouais. Ça s'est pas bien passé ? Euh, si. Oh, pourquoi tu fais d'autres têtes, là ? Là, t'es pas avec sa copine ? Euh, si. Si, si. Ok. T'as eu une explication ? Bah, pas vraiment. Ah, t'es comment la copine ? Camille, elle ? Ah non, mais c'est pas la question. Oui, si, c'est pas la question à moi. Elle est celle-là ? Non, mais laisse tomber, elle te plairait pas. Non, mais qu'est-ce que t'en sais ? T'en sais rien ? Je te dis, fais-moi confiance, ça va pas te plaire. En plus, elle va pas rester, elle se barre. Voilà. Ok, en fait, elle est canon et Julie, elle veut pas que tu la voies, c'est ça ? Mais non, si. Pas du tout. Pas du tout, pardon. Allô ? Oui, Alex, pardon pour le mensonge, tout ça, là. Tu sais, Jade sort juste de prison et en fait, elle a eu des mauvaises expériences avec les flics, alors j'ai pas eu le courage de lui dire que t'en étais un. Tu comprends ? Donc c'est pour ça que tu m'as tirée de chez moi ? J'avais peur que ça se passe mal, quoi. Je suis vraiment désolée. Bah écoute, j'aurais pu comprendre, mais t'aurais dû me le dire plus tôt. Bah je sais, j'aurais dû, j'aurais dû, mais... J'ai été prise de cour, elle m'a dit le matin même qu'elle sortait de prison. C'est pas grave, on se retrouve ce soir, ça va ? Oui, alors c'est... C'est aussi pour ça que je t'appelais, voilà, en fait, elle a nulle part où aller, alors j'ai pas eu le cœur de lui dire qu'elle pouvait pas rester. Attends, c'est quoi le projet ? Je dois déménager définitivement de chez moi, c'est ça ? Mais non, 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 mais pas du tout, mais toi tu reviens, bien sûr, tu reviens, mais juste est-ce que... Est-ce qu'elle peut rester un petit peu ? Un peu ? Combien de temps je vais devoir jouer au plombier, moi ? Mais pas longtemps, le temps qu'elle s'organise, c'est tout. Oh non, mais attends, écoute... On va vite lui dire la vérité, c'est... Le temps qu'elle te connaisse, c'est qu'elle voit, à quel point t'es un mec génial. C'est cela, oui. S'il te plaît. Bon, allez, je fais ça, mais c'est parce que je t'aime. C'est vrai ? Ouais. Ah, merci, 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 t'es un ange. Ouais, ouais, tu m'en doy une. Il faut que je rentre toute bossée, là, hein ? Bon, je t'aime. On se voit ce soir ? Ouais, ouais. Bisous. T'es con, toi, hein ? Putain ! Impossible de me concentrer, quoi ! C'est quoi, exactement, ces documents qu'elles ont volés ? Des bons porteurs. Je travaille en réseau avec d'autres avocats pour créer des sociétés qui permettent à nos clients de faire de l'optimisation fiscale, en toute légalité. Bien sûr. Donc, vos clients, hein, ils dissimulent leurs actifs dans des paradis fiscaux, en toute légalité, et c'est pour ça que vous, vous engagez des hommes de main pour récupérer les documents qu'ils le prouvent, c'est ça ? Ce n'est pas un homme de main, c'est un détective privé engagé par mon client et qui a fait du zèle. Mais un type qui menace physiquement une adolescente. Vous appelez ça comment, vous ? Écoutez... Je suis absolument désolé pour ça. Ouais, vous pouvez. Je vous assure, ça ne se reproduira pas. J'ai repris la main. Si Camille et Kira acceptent de me rendre les documents, moi, de mon côté, j'oublie cette histoire de vol et tout sera terminé. Permettez-moi de douter de votre parole, Levarse. Ni les filles ni moi n'avons intérêt à ce que cette histoire dégénère. Je pense qu'au moins, vous pouvez me faire confiance sur ce point. Ah ouais ? Sacré parcours, c'est qui la meuf ? Ne t'occupe pas. Euh... Je t'ai emmené tes bouquins pour ton examen. Tiens, il y en a d'autres là-bas. Allez. C'est un rapport avec le trafic de WID ? Intéresse-toi plutôt au code pénal. Il y a ton examen dans un mois. Il faut que tu le réussisses. Allez, on travaille. Courage. J'ai vu Levarse. Si vous rendez les documents, il s'engage à ce que vous n'ayez plus d'ennui. Et le type qui l'a menacé ? Un privé, engagé par son client, mais Levarse m'a garanti qu'il avait repris les choses en main et qu'il ne se passera plus rien. Mais genre, on peut lui faire confiance, sérieusement. Oui, 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 on peut lui faire confiance. Parce que si ça dégénère, c'est très dangereux pour lui. Bah donc, on peut l'obliger à lâcher les poursuites contre Claire et on lui rend les documents après. Il va accepter. Non, mais ça va pas ou quoi ? Ça te suffit pas, ce qui est en train de se passer ? T'as envie quoi ? Qu'il y a encore une tartine de galère qui arrive ? Hein ? Mais ça peut marcher, j'en suis sûre. Mais non, mais on va pas jouer à ça. Non, 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 on va pas jouer à ça. On arrête le chantage, on sort de cette affaire et basta. Mais faut essayer, putain, mais qu'est-ce qu'on a à perdre, sérieux ? Si on fait rien, Claire, elle peut perdre son boulot et Myriam, elle va renoncer au terrain. C'est bon, Levarse, il a gagné. Écoute-moi bien, Kira. Je sais que t'es bourré de bonnes intentions, hein ? Mais ce que vous avez fait avec Camille, c'est une énorme connerie, hein ? Il est temps que l'information te monte au cerveau. Mais putain, mais Levarse, lui, c'est pas une connerie, là, quand il attaque Claire comme ça ? Mais on s'en fout de ce que tu penses de Levarse ! Vous n'aviez pas le droit de lui voler quoi que ce soit chez lui ! Ça aurait pu te coûter très cher ! Alors maintenant, vous nous laissez gérer le problème que vous avez créé et vous arrêtez de vous mêler de nos affaires. D'accord ? Et quand ce sera réglé, on aura une discussion sérieuse à propos de tout ça, ok ? Enfin, Myriam, vous mesurez les conséquences ? Je reconnais avoir abusé de l'état de faiblesse de Mme Violette Dufy pour qu'elle établisse un testament en ma faveur. Je l'ai harcelée. Et à force, j'ai fini par la convaincre. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça ? Parce que... je vais en finir avec cette histoire. C'est pas une raison pour vous accuser d'une chose que vous n'avez pas faite. Je vois pas d'autre solution pour que ça s'arrête. Et je veux que ça s'arrête. Moi, j'entends bien, Myriam, mais... en écrivant les choses de manière aussi explicite, vous allez faire l'objet d'une condamnation. Voilà ce qui va se passer. C'est le seul moyen pour que... Céline arrête ses poursuites contre Claire. Déjà, c'est pas sûr qu'elle le fasse. Et puis, si vous êtes condamnés pour ce genre de faits, ça va nuire très sérieusement à votre réputation. Tenez. Réfléchissez, Myriam. Vous faites une très grosse erreur. Vous allez regretter. J'ai bien réfléchi. Et... ça me fait très mal. de mentir pour donner raison à Céline. Mais ma décision est prise. Je vais faire ma déposition ce soir. Et en plus, tu cuisines. Oui, enfin, je sais faire une omelette. C'est pas non plus foufou. C'est énorme, déjà. Énorme ? Énorme pour quoi ? Pour un mec, c'est ça ? Énorme pour un mec de Julie. Tu aurais vu les autres. Ah oui. Ils sont restés au stade de l'œuf dur. Ah, t'es drôle, en plus. Oui, je suis amusant. Je suis vraiment contente qu'elle soit enfant avec quelqu'un de bien. Enfin, tu dis ça parce que tu me connais pas. Elle m'a parlé de toi de deux bonnes heures, hier, quand même. Ah ouais. Écoute, figure-toi qu'elle m'a parlé de toi aussi. Pas mal. Pardon. Et du coup, je me permets de te demander pour la prison. T'as passé combien de temps là-bas ? Deux ans. Ah oui, quand même. Bon. Ça, c'est une sacrée preuve, ça, non ? Deux ans, ça passe vite. Et puis, c'était pas la première fois. Ah d'accord. Ouais. Cette fois-ci, je me suis faite piégée par des gros connards de flics pour une connerie. Mais bon, si on compte toutes les conneries que j'ai faites sans me faire choper, je m'en sors plutôt pas mal. D'accord. Et tu comptes faire quoi, maintenant ? Hum. Après, c'est que je m'en aille, hein ? Ah non, je pensais pas la sable du tout. Égure-toi. Ouais, t'inquiète, je vais pas vous encombrer longtemps. Zalié, vous avez fait connaissance ? Oui. Ça va ? Ça va, et toi ? T'as saoulé avec ces questions ? Oui, oui, oui. Non, t'inquiète, j'assume tout, hein ? Ce qui est pas le cas de tout le monde. Je parlais que t'as pas raconté la moitié des conneries qu'on a faites ensemble. Telma et Louise à côté, c'est des petites joueuses. N'importe quoi. Faut arrêter de regarder des films. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Je vais prendre ma douche. Encore ? Ça s'est bien passée, ta journée ? Oui, très bien. Très, très bonne journée. Dis-moi, Gina Davies, tu peux me parler des conneries que vous faisiez ensemble ou c'est tabou ? Non, mais c'est rien du tout, elle déconnait. Oui, bien sûr. Oui, oui. Commence pas à faire ton flic, là. Si moi, flic ou pas, je te poserai les mêmes questions, chérie. T'es la femme que j'aime, je m'intéresse à toi, c'est tout. Des questions que tu lui posais à elle avant que j'arrive, c'était pour t'intéresser à moi, peut-être ? Bah oui. C'est ta meilleure amie, je suis curieux de savoir qui elle est. Normal. Réflexe de flic, quand même. Non, 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 réflexe humain. Je suis désolé, encore une fois, c'est normal. Et je te signale qu'elle était pas du tout dérangée des questions que je lui posais. Oui, bah elle pense que t'es plombier, c'est normal. Qui lui a dit que j'étais plombier ? Bon, écoute, Jade, c'est comme ma sœur. Alors, elle a fait des conneries, elle a payé sa dette. J'espère vraiment que t'as pas l'intention de la faire chier. Ce n'est pas mon intention. J'espère. Tu peux. Bah, tant mieux. Eh bah, c'est quoi ? T'as fini, là ? Oui, j'ai fini. Claire, je te rappelle. Je devais aller faire ma déposition au commissariat. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Attends-moi, je suis là. Comment ça, t'es là ? Je suis derrière toi. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu dois pas céder au chantage de Céline. Tu peux pas aller en taule à cause d'elle ? Je vais pas aller en taule. Je veux pas que tu plonges à cause de moi. Donc, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix. Tu me fais confiance ? T'as oublié de quoi on était capables, ensemble ? Monsieur représente les personnes à qui appartiennent les documents que vous avez empruntés. Votre bagage juridique vous confère exactement le profil qu'on recherche. J'imaginais bêtement qu'être la soeur de la juge Cécile Alphand n'était pas étranger à votre enthousiasme.